Les 28 chefs d'État européens Jeudi dernier, les 28 chefs d'État européens se sont réunis pour ce Conseil européen qui portait principalement sur le sujet de la maîtrise des flux migratoires. On a vu s'y opposer d'une part les pays de Visegrad, il s'agit donc de la Pologne, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie qui s'étaient alliés à l'Italie, et d'autre part la France, l'Allemagne et l'Espagne. On avait craint que ce Conseil européen n'aboutisse pas à un accord, mais finalement, vendredi matin, au bout d'une nuit de négociation, on a réussi à trouver un accord avec les 28. Alors cet accord comprend deux nouveaux éléments. Le premier des nouveaux éléments, c'est la création de centres fermés dans les pays de premier accueil où pourront être traités les demandes administratives d'asile des migrants qui arrivent sur le sol européen, et ce sont des centres qui seront dotés de moyens européens. D'ores et déjà, l'Espagne et la Grèce ont accepté d'accueillir ces centres, mais l'Italie s'est refusée. La deuxième idée est la création de plateformes régionales de débarquement où pourront être accueillis hors de l'Union européenne, dans des pays jugés, des pays tiers sûrs, les migrants qui auront été secourus dans les eaux internationales, comme les migrants qui étaient sur le bateau Aquarius. Il faudra à cet égard insister pour que le droit international soit bien respecté, en accord avec le Haut commissariat aux réfugiés de l'ONU et l'Organisation internationale pour l'immigration. Donc, en définitive, on peut dire que, de facto, le règlement de Dublin, qui prévoyait la répartition de tous les migrants arrivés sur le sol européen dans divers pays, sera abandonné, puisqu'il n'y aura plus de sanctions financières contre les pays qui ne respectent plus cet accord. Il faut dire que, d'une part, on a évité le pire, on avait peur que l'Europe implose sur ces sujets migratoires, on est de toute façon arrivé à un compromis, mais d'autre part, tout n'est pas réglé, puisqu'on n'a pas abouti à une révision complète de ce règlement de Dublin. La conclusion est double. La première conclusion, c'est qu'évidemment, la solution ne peut être qu'européenne, c'est ce que n'a cessé de répéter Emmanuel Macron, il n'y aura pas de solution uniquement nationale à ce sujet de la maîtrise des flux migratoires. Mais la deuxième conclusion, c'est que si la solution est bien européenne, les conséquences dans les pays nationaux, elles, sont bien visibles. Et j'en veux pour exemple ce qui s'est passé hier en Allemagne. Le ministre de l'Intérieur, qui fait partie de la CSU bavaroise, a menacé Angela Merkel de démissionner, et donc de faire exploser la coalition entre la CDU, la CSU et le SPD. Finalement, Angela Merkel a réussi à trouver un compromis sur la création de centres de transit, où les étrangers et les migrants qui ont été accueillis dans un premier pays de l'Union Européenne et qui sont arrivés en Allemagne pourront être envoyés à partir de ces centres de transit. Mais la solution n'est pas forcément définitive, puisque le SPD, le troisième partenaire de la coalition au gouvernement en Allemagne, a dit qu'il n'était pas d'accord avec cette solution.